Patrick Roger. Et les 8h15 sur Sud Radio. Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, comme chaque jour du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je le disais, est-ce que c'est une illustration quelque part du choc des civilisations ? Ce qui se produit sous nos yeux, donc, dans cette guerre entre Israël et le ramas palestinien. Mathilde Panot, pour en revenir à elle, elle n'en démord pas. Selon elle, Mathilde Panot de la France Insoumise, le ramas a commis des crimes de guerre. Est-ce que c'est le mot qui convient ? Alors oui, ça pose cette question. Avec quel mot dire ce qui s'est passé en Israël ? Avec quel mot dire ces images insoutenables de corps suppliciés et profanés, de bébés décapités au cœur de l'utopie fraternelle des kibbutz, fondée, si vous voulez, par les pionniers d'Israël ? Eh bien, non, ces images n'ont rien à voir avec la guerre, car la guerre a des lois et des règles. Et c'est évidemment du terrorisme, mais je crois que le mot terrorisme est aussi insuffisant. Ce à quoi nous avons assisté, Patrick, c'est un épisode paroxystique de la guerre des civilisations décrite par Samuel Huntington à la fin du siècle dernier. Et cette guerre des civilisations n'oppose pas seulement l'armée d'Israël aux assassins du Hamas, mais l'Occident au djihadisme, malheureusement soutenu par une grande partie du monde islamique. Oui, aujourd'hui, une frontière civilisationnelle sépare ceux qui pleurent les morts israéliens et ceux qui, de Tunis à Sanaa, d'Alger à Téhéran, affichent leur joie. Et dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, on dit aujourd'hui sud-global, on appelle, on se contente d'appeler toutes les parties à la raison, on n'est pas dans le coup, on compte les points, en quelque sorte. Bien sûr, il y a partout des individus qui restent libres, qui résistent à la haine folle, à la haine des juifs, des chrétiens, des occidentaux, cette haine qui est le carburant de régimes corrompus et impotents. Mais des foules déchaînées communient dans l'allégresse de voir des juifs massacrés, et ça me rappelle cette vidéo de Daesh où deux djihadistes jouaient au football avec la tête d'un infidèle. Jamais nous ne nous sommes sentis aussi frères, disait l'un d'eux. Mais bon, mais donc ça touche évidemment l'Occident, qui tremble, qui chancelle. Pourtant, l'Occident jouit encore d'une forme d'avance, sociale, culturelle, peut-être même aussi technologique. Oui, bon, par rapport à l'Asie, ça se discute, mais ce n'est pas le sujet. L'Occident possède surtout, Patrick, un trésor, un trésor qui est la liberté. Et c'est peut-être cette liberté, d'ailleurs, et l'hédonisme, l'individualisme qu'elle a engendré, qui nous empêche de voir que ce choc des civilisations a aussi pris ses quartiers chez nous. Il y a une forme de désarmement intellectuel et moral dans nos sociétés, et munis de nos certitudes humanistes sur l'égalité entre les hommes et l'amitié entre les peuples. Nous sommes devenus incapables de penser nos ennemis. Nous sommes même plutôt du genre à lui tendre l'autre jour. On a vu cette vidéo dans un congrès que des migrants attendent de demander l'asile. Eh bien, ils ont accueilli les nouvelles d'Israël avec des cris de joie et aux cris d'Allah ou Akbar. Ça n'empêchera pas pourtant nombre d'entre eux de s'installer dans nos villes. Et je crains d'ailleurs qu'on ait entendu les mêmes cris dans certaines cités françaises, et ça montera évidemment en puissance avec la riposte israélienne. Alors oui, tout ça me pose une question terrible. Qu'avons-nous, qu'agent en commun avec un homme ou une femme capables de se réjouir de l'ordalie sanglante du Hamas ? Rien. D'accord, nous sommes tous humains, blablabla, mais nous n'appartenons pas à la même civilisation. La preuve, c'est que quand ils seront frappés, nous pleurerons aussi, évidemment, les enfants de Gaza. Lévis sans interdit. Elisabeth Lévis.